Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Bon visionnage ! Je suis destiné à ma venue à la librairie Clébert que vous pouvez voir juste ici derrière moi. Jean-Michel Jarre qui était aujourd'hui en dédicace à l'occasion de son livre, son autobiographie. Donc j'ai été le voir et j'ai fait dédicacer quelques vinyles. Vous allez voir un petit extrait de son entretien, aujourd'hui son petite interview sur place à la librairie. Et puis également le moment, le grand moment où j'ai rencontré Jean-Michel Jarre. Alors voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite regarder tout ça en images. Merci pour votre patience. Vous l'avez compris, c'est qu'un sens un peu exceptionnel aujourd'hui. Et je vous demande d'applaudir très très fort notre invité, monsieur Jean-Michel Jarre. Bonjour à tous, merci beaucoup de cet accueil. Désolé du petit retard, mais c'était la SNCF, c'était pas moi. Et pour une fois c'est vrai, c'est souvent la bondeau, mais là c'était vrai. Ravi d'être ici à Strasbourg vraiment pour ce début, pour accompagner ce livre qui est très particulier, qui m'est cher. Et on est là pour en parler et pour le partager ce moment avec vous. Jean-Michel, la salle est comble et pourtant par rapport à l'habitude que vous avez en concert, c'est un endroit très confiné finalement, un endroit très cosy par rapport à ces millions de spectateurs qu'il peut y avoir, que ce soit à la Concorde, que ce soit à Moscou, que ce soit à Londres et autres. Non, moi je suis toujours étonné que des gens viennent, donc je vous remercie, c'est jamais gagné, jamais. Et en fait, quel que soit le nombre de... le nom, la taille du public, au fond c'est toujours la même adrénaline, la même chose sur une scène, que ce soit pour jouer de la musique ou pour partager une conversation. Enfin là c'est quand même plus décontracté, parce que déjà j'ai déjà terminé le livre, donc maintenant je peux en parler, c'est plus facile, et puis c'est un plaisir évidemment de vous retrouver tous. Alors on ne sait jamais ce qui arrive si ce qui nous est arrivé ne nous était pas arrivé, par définition. Mais c'est vrai que parmi les objets que je décris, mon grand-père qui était un personnage tout à fait extraordinaire, qui était à ses heures un musicien, joueur de hautbois, qui était en même temps un ingénieur et un inventeur, qui a inventé une des premières consoles de mixage, qui a inventé le Tepaz, le premier électrophone portatif, l'ancêtre de l'iPod, et en fait il avait cette caverne d'Ali Baba, où je passais des heures, où il inventait des tas de choses. Pour l'univers de mes 12 ans, il m'offre un cadeau extraordinaire, qui est un petit magnétophone Grundig, allemand, d'occasion, et à partir de là je vais commencer à enregistrer tout d'une manière assez obsessionnelle, sans savoir que ce magnétophone deviendrait une manière pour moi de faire de la musique plus tard. Parlons de cette époque, le GRM, à la fin des années 60, début des années 70. Dans l'acceptation générale, c'est quoi ? C'est une bande de géotrouve-tout, un peu fou furieux. Est-ce que vous imaginiez, vous, Pierre Schaeffer, vos collègues de promotion, l'évolution qu'il y aurait à cette musique dite électronique ? Alors en fait, quand je jouais dans des groupes de rock, c'était la musique de ma génération, et des générations qui ont suivi notre musique à tous, pour beaucoup. Je me disais, bon, cette musique-là, c'est la musique de notre génération, mais finalement, les Anglais et les Américains, ils tiennent leur révolution. Cette musique, c'est la leur, c'est pas la nôtre. Même si on la consomme, c'est un petit peu comme si on nous proposait, au fond, une Édith Piaf qui vienne de Madagascar, ou un Jacques Brel qui vienne de Malaisie, ils ont les originaux. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi les ados de ma génération, en fait, prenaient ces chansons, faisaient des covers, ce qu'on appelle simplement, des traductions de ces chansons, et faisaient les versions de ces chansons-là, ce qui était intéressant, mais j'avais l'impression que c'était pas notre révolution. Quand je suis en rapport avec Schaeffer, au groupe de recherche musicale, où d'un seul coup, je rencontre quelqu'un qui dit pour la première fois dans l'histoire de la musique, la musique n'est pas faite seulement de notes basées sur le solfège, mais est basée, est fondée aussi sur les sons. Vous pouvez sortir avec justement votre magnétophone, votre micro, et puis faire du... enregistrer le son de la pluie, du vent, de la gare, de la rue, et en faire de la musique. Je me dis que c'est une manière tellement révolutionnaire d'approcher la musique que nous tenons notre révolution. Elle est là. Et en fait, on oublie souvent que la musique électro, aujourd'hui, elle est née en Europe continentale. Elle n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock. C'est une musique qui est née en France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, dans l'Europe continentale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, la scène électro, française, allemande, belge, néerlandaise et d'Europe est si importante et si légitime. On a beaucoup parlé de la relation entre votre père et vous lorsqu'il y a eu le début de cette affaire Johnny Hallyday. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur que le livre puisse apparaître comme une forme de règlement de compte, ce qui n'est pas du tout le cas, d'ailleurs, la façon dont vous écrivez sur votre père ? Non, non, j'aimais beaucoup Johnny, mais s'il m'entend, j'ai absolument pas pensé à lui qu'en écrivant le livre. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je pense que c'est triste et pathétique que des familles connues ou inconnues se déchirent autour de problèmes de testament. Et moi, que ce soit ma sœur ou moi, nous n'avons pas un objet de notre père. Ma sœur, qui est plus jeune que moi, et qui est une fille, on a beaucoup plus souffert. Moi, j'étais, depuis le départ, habitué, de toute façon, à ne rien attendre de mon père. Donc, ça n'a pas été un choc énorme de ne rien avoir. Mais je dirais qu'au-delà de ça, et je pense que c'est une leçon à mûrir pour chacun, je citerais René Char, qui disait que le véritable héritage n'a pas besoin de testament. Et qu'en fait, c'est bien que tout le monde se souvienne de ce principe. Ça évite les déceptions et les déchirements. Ce qui frappe, dans la façon dont vous avez commencé à créer notamment l'album Oxygen, ce qui frappe dans certains de vos concerts, c'est que ce barnum impressionnant qui va attirer plusieurs millions de personnes a quelque chose de finalement très artisanal. On imagine de l'extérieur, une équipe d'ingénieurs, limite la NASA qui vient. Alors, ça a été le cas, évidemment, pour le concert de Houston. Mais on s'aperçoit qu'il y a une pince à linge près sur la partition de l'arbet-weschni, le concert Poca Poté. C'est aussi cette excitation qui vous fait aller de l'avant et toujours proposer ces concerts. Il y en a un qui n'a pas l'air d'aimer la question. Bon, je vais essayer d'arranger ça avec la réponse, mais bon. Je reste prudent tout de même. C'est du son, ceci dit. C'est du son, c'est du son. Ça peut servir de base à une nouvelle chanson. Exactement. Non, en fait, ce qui était... Beaucoup de gens ont toujours imaginé que les concerts que j'ai faits réunissant beaucoup de monde étaient finalement qu'un jour, je me réveillais le matin, je me disais, je vais aller jouer aux pyramides, devant les pyramides, ou je vais aller jouer en Chine, etc. Évidemment, si on réfléchit deux secondes, ça ne peut pas se passer comme ça. En fait, je n'ai rien contrôlé de tout ça. C'est des choses qui m'ont été proposées. Alors évidemment, après, il faut les accepter, ces propositions tout à fait étonnantes. C'est vrai qu'il y a deux catégories de gens dans la vie que nous connaissons. Ça soit les gens qui pensent que dans toute opportunité, il y a un risque et qui ne prennent pas le train en marche, et puis d'autres qui considèrent que dans tout risque, il y a une opportunité et qui prennent justement le train en marche. Et évidemment, je pense faire partie de la deuxième catégorie, comme beaucoup d'autres. Quel serait pour vous le concert ultime de Jean-Michel Jarre ? Alors à titre d'exemple, un musicien américain, Sean Lennon, fils de John Lennon, Yoko Ono, évoquait un concert qui se rapproche de vous puisque c'est sur une pyramide aztèque, donc Teotihuacan. Les Beatles qui chanteraient tous sur des chevaux de couleurs différentes. Jimi Hendrix à la guitare solo et Bob Dylan à la guitare d'accompagnement. avec Hawker, Janis Joplin, Billie Holiday, Dolly Parton et en maître de cérémonie vaudou, Miles Davis qui égorgerait Justin Bieber. J'imagine que vous n'iriez pas forcément aussi loin, mais est-ce que vous auriez une sorte de panthéon avec qui vous auriez tant aimé pouvoir partager quelque chose ? Alors, deux formes de réponses rapides, parce que c'est difficile de surpasser ça, mais en fait, il y en avait un qui était capable de le surpasser, c'est Salvador Dali qui m'a fait cette proposition très étonnante, qui m'a contacté parce qu'il voulait, donc je suis allé le voir à Figueras, et il était déjà très âgé, et il voulait qu'on organise ensemble le concert que je donnerais pour ses obsèques, et c'est lui qui ferait la mise en scène. Et à côté de ce que dit Sean Lennon, vous pouvez imaginer que c'était un petit bras à côté de l'imagination de Dali, qui voulait des éléphants à tête de chien, des licornes avec des ombrelles à l'envers, avec de l'hydromel qui fuit, des parapluies, etc. Et puis plus sérieusement, le rêve, mais plutôt le souhait que j'ai pour moi et pour d'autres artistes, c'est, et je terminerai sur cette note qui est importante pour moi, le fait d'aller jouer justement dans des endroits où les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres. C'est-à-dire que j'ai joué par exemple l'année dernière en Arabie Saoudite, et j'ai reçu une tonne d'insultes sur Internet en me disant comment tu vas jouer dans un endroit comme ça, etc. J'en profite au micro pour dire que justement les gens qui disent ça font une grosse erreur. Je pense qu'il faut aller dans les endroits où les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, parce que sinon on leur applique la double peine. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, mais en plus, si on les prive de culture, de cinéma, de musique, de musique et de peinture et de culture, tout simplement, de littérature, eh bien on fait une sorte de fondamentalisme à l'envers et on collabore à cette forme de radicalisation ou d'aliénation. Et je pense que demain, il faut aller en Iran, il faut aller en Corée du Nord, il faut considérer la culture comme un cheval de Troie pour aller justement essayer de tendre la main aux gens qui subissent des régimes qui ne sont pas les mêmes que les démocraties dans lesquelles on a la chance de vivre. Et je pense que, la boucle est bouclée puisque c'est une chose que ma mère me disait quand j'étais enfant en me disant ne confond pas les nazis et les allemands, ne confondons pas une idéologie et un peuple. Je pense que l'agenda des politiques et des artistes ne sont pas les mêmes dans ce domaine. On peut boycotter un régime, il ne faut pas boycotter les gens. Et je me souviens que la tournée, au moment où Toulon était tombé dans les mains du Front National, il y avait beaucoup d'artistes français qui avaient décidé de boycotter Toulon. Moi, il se trouve que je commençais une tournée à ce moment-là et j'ai commencé par Toulon. Parce que sinon, où est-ce qu'on met le curseur ? On coupe l'électricité, on coupe les vivres. C'est quoi ? Et au contraire, il faut aller dans ces endroits-là. C'est notre devoir d'artiste. Donc mon rêve, pour répondre à votre question, c'est justement, non seulement moi, de pouvoir continuer à aller justement, parce que j'ai le privilège de pouvoir le faire, dans des pays où les gens ne jouissent pas des mêmes libertés que les nôtres, et d'encourager aussi beaucoup d'autres artistes à ouvrir leurs œillères pour certains et ne pas hésiter à aller dans ces endroits. Merci beaucoup, Jean-Michel. On y est presque. Je suis content enfin de vous voir. J'ai une chaîne YouTube autour du vinyle. C'est une chaîne qui parle d'unboxing, qui fait du vlog, et tout autour de l'analogique. Et je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui. Ça fait presque depuis l'âge de 12-13 ans. Je cherche à vous rencontrer en vain. La vie a voulu que c'était aujourd'hui. Tout arrive. Et je vous ai laissé à la fin, de ces petits vinyles-là, un petit quelque chose, qui va peut-être vous rallier des souvenirs, évidemment, par rapport à la chronologie, on va dire. Voilà. Et le côté, justement, le sample qu'il y avait avec Chronologie 2, etc. Et voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Je suis très content en tout cas de vous avoir rencontré. Et puis, merci pour toutes ces révolutions sonores. Eh bien, voilà. C'était un résumé de cet après-midi passé à la librairie Clébert à l'occasion de la venue de Jean-Michel Jarre pour son livre Mélancolique Rodéo que voici, que je suis en train de lire assidûment actuellement, en parallèle à un livre de Brian Wilson, Le génie derrière les Beach Boys. Un livre, donc, autobiographique. Et pour cette occasion, il y avait, comme vous avez pu le constater, une dédicace. Donc, j'ai fait dédicacer, évidemment, certains vinyles de ma collection, notamment en attendant Cousteau. Le voici. La signature de Jean-Michel Jarre est ici. En attendant Cousteau, la version misprint, puisqu'il y avait eu une erreur d'impression sur ces pressages de en attendant Cousteau. Vous avez ici, en fait, une petite dédicace à Jacques Cousteau. Et en fait, il s'appelle Jacques-Yves Cousteau. Et il y a également une petite correction qui a été faite ici sur le E minuscule qui est devenu un E majuscule sur la version correcte, la version valide. Voilà. Donc, dédicace de Jean-Michel Jarre dans la Zouille avec sa signature ici à l'endroit. Elle est, bien sûr, à l'envers. Très bonne idée d'avoir signé dans la Zouille, d'ailleurs, au passage, dans l'oreille. Il m'a signé également la compilation Images qui est sortie en 1991 sur laquelle vous retrouviez trois morceaux inédits. Vous aviez Eldorado, Globetrotter et puis surtout le morceau Moon Machine que j'aime beaucoup. Donc, voilà. La signature de Jean-Michel Jarre se trouve ici sur la face avant. Et en parlant de face avant, il s'est retrouvé face à ce vinyle, The Essential Hall. Et là, pour le coup, il y a eu un petit dilemme puisqu'il avait un stylo noir en main et la pochette est noire. Donc, comment dédicacer une pochette noire avec un stylo noir ? Eh bien, la solution, moi, je l'avais mais je n'ai pas eu le réflexe de lui donner, de lui en parler. C'était le stylo blanc, évidemment. Le stylo blanc qui permettait de faire une signature directement à même une pochette foncée. Sauf que je n'ai pas le réflexe puisque je lui parlais en même temps. Et on le voit d'ailleurs dans la séquence que je vous ai laissée. On voit qu'il est très professionnel, très consciencieux. Il va chercher des stylos d'une autre couleur et il n'en trouve pas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va retourner la pochette et il va signer ici, à l'arrière. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas très visible mais sa signature est ici, à l'arrière, sur la bande de couleurs. Et puis, à la fin de ces vinyles, je lui ai laissé un 45 tours, une petite surprise. Il s'est même exclamé exclamait que c'était un grand collector. Et il a raison, c'est un grand collector. C'est le 45 tours de la cage, avec en face B, Eros Machine. Un 45 tours collector légendaire dans le monde des vinyles de Jean-Michel Jarre, puisque celui-ci, eh bien, on parle de 117 exemplaires qui ont été sauvegardés, sauvés d'une destruction, puisque tous les autres vinyles ont été détruits, semble-t-il. Alors, si certains fans de Jean-Michel Jarre passent par là, eh bien, laissez-moi en commentaire l'historique que vous connaissez autour de ce 45 tours. Il semblerait également qu'il existe un second pressage pour ce 45 tours. Dites-moi, ceux qui en savent un peu plus, moi, j'ai constaté en tout cas que ce 45 tours ne possède pas de languette. Non pas qu'elle a été enlevée, mais qu'elle n'est pas dotée à la base d'une languette. Et j'ai vu passer des 45 tours de la cage avec une languette, avec une partie languette détachable. Donc, je peux vous confirmer, en tout cas, que ce 45 tours ne possède absolument pas une languette. Bref, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux pressages différents de la cage. Voilà. Après, dites-moi si vous en savez un peu plus. En tout cas, il a été signé. J'en suis très, très heureux. Je l'ai remis dans son cadre parce que je l'avais sorti exprès pour sa venue à Strasbourg. Donc, j'étais venu avec. Et donc, voilà. C'est signé. Il en a été très, très honoré. Je pense qu'il a été très content de le voir. Ce n'est pas la première fois qu'il le voit dans sa carrière, évidemment. D'ailleurs, il me semblerait que même Jean-Michel Jarre, à une époque, ne possédait pas chez lui cette copie de ce 45 tours. Donc, c'est vous dire, ça a dû changer depuis. Et sur ce 45 tours, on entend un bruit de ressort sur la phase B. ce bruit de ressort qui a été repris dans le morceau Chronologie Part 2 à l'occasion de la sortie de l'album Chronologie que j'ai été voir d'ailleurs en concert à l'occasion d'Europe en concert. C'était au Château de Versailles. C'était un samedi 25 septembre 1993. Voici le ticket. Voilà, le ticket que j'ai conservé donc de ma place, de mon ticket pour aller voir donc Jean-Michel Jarre. Et ce jour-là, malheureusement, je suis un peu tombé dans les pommes. Je n'ai pas supporté en fait la chaleur du public. J'étais un petit peu petit aussi donc je n'ai pas réussi à avoir le concert en entier. Ça a été la première fois que je le voyais mais alors en tout petit et je le voyais sur les écrans Jean-Michel Jarre donc c'était vraiment là pour le coup manqué parce que je n'ai pas vu l'intégralité du concert. La deuxième fois, c'était assez marrant parce que je devais le voir à Amnéville en Moselle en concert une nouvelle fois et là pour le coup, il y a eu un changement de planning puisqu'un interview a été planifié avec son acolyte Francis Rimbert et donc j'ai effectué un interview ce jour-là avec Francis Rimbert et Jean-Michel Jarre est passé pour rentrer à l'hôtel juste derrière moi le temps de quelques secondes et il était parti donc je n'ai même pas eu le temps de vraiment le visualiser. Ça s'est fait en coup de vent et puis la troisième fois, c'était un concert qui se faisait à Strasbourg et je n'ai pas pu m'y rendre pour des raisons personnelles donc du coup, je n'ai pas eu beaucoup de chance pour pouvoir le rencontrer et là, la vie a voulu en cette année 2019 qu'on se rencontre, que je le rencontre enfin après toutes ces péripéties donc ça m'a fait quelque chose d'être en face de lui et puis je me suis senti un petit peu pressé c'est un petit peu normal on est dans le monde du livre et non pas dans le monde de la musique personnellement je suis assez habitué à rencontrer des artistes durant des concerts ou après des concerts et surtout de discuter avec eux d'échanger, de parler musique bref, de passer 5, 10, voire 15 minutes avec eux et là, pour le coup, ça m'a fait bizarre parce que le temps s'est réduit mais d'une vitesse c'est-à-dire que je suis passé d'une dizaine, quinzaine de minutes à à peine 2, 3 minutes et c'est vrai que dans le monde du livre on m'a un petit peu expliqué que c'est assez expéditif vous avez une personne qui est présente et qui va guider en fait l'auteur pour ses dédicaces et effectivement il y avait une deuxième personne avec lui qui le guidait, qui prenait les disques, qui les rangeait, qui lui donnait et en fait, c'était très rapide à partir du moment où il avait tout dédicacé mademoiselle vous disait bon ben voilà, c'est par là la sortie et puis vous aviez toute la file à l'arrière tous les gens qui attendaient alors j'ai compris évidemment l'organisation j'ai compris qu'il y avait une volonté que tout le monde puisse avoir la chance de rencontrer Jean-Michel Jarre mais en parallèle je me mets à la place de l'artiste et je me dis si je voulais prendre le temps de discuter avec ces personnes j'en aurais pas le temps en fait et je pense qu'il y a quelque chose alors je parle pour lui mais j'imagine en tout cas que ça doit un petit peu pas le frustrer mais toutes ces rencontres qui se font en deux secondes et demie voilà c'est surtout que là il édite une autobiographie donc il parle de lui de sa vie il se rapproche en plus de son public qui vient dans des librairies ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui dans le cadre de sa carrière et puis bon il y a eu quand même cette poignée de main dont je suis très très fier très content vous me voyez souvent d'ailleurs serrer la main des collectionneurs et bien c'est un petit peu symbolique d'une certaine manière puisque là pour le coup je me situe un peu entre les deux entre les collectionneurs et puis les artistes il y a vraiment une sorte de passation symbolique et après coup après avoir vu ces images je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait quelque chose de très très fort à ce niveau là et d'où la raison pour laquelle j'ai utilisé et bien cette image en vignette pour cette vidéo voilà en attendant ça a été une excellente après-midi je remercie au passage la librairie Kleber qui m'a autorisé à diffuser et bien cette captation vidéo et je remercie toute l'équipe qui m'a aidé dans la démarche je fais un salut tout particulier à la Jarre Family c'est un groupe de fans de Jean-Michel Jarre qui était une partie qui était présent cet après-midi là ils ont un groupe Facebook également donc je vous laisse tout ça en lien en description de cette vidéo et pour ma part et bien si vous souhaitez continuer à voir mes aventures vinylistiques sur Youtube et dans la vie tout simplement et bien je vous invite évidemment à vous connecter à mes réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter et puis évidemment vinyle.tv c'est l'URL à rentrer dans votre navigateur pour accéder directement à ma chaîne Youtube donc communiquez cette adresse le plus possible autour de vous afin de fédérer un maximum de collectionneurs et de fans de vinyle puisque c'est une chaîne évidemment comme son nom l'indique qui parle de vinyle en attendant de vous retrouver pour de nouvelles vidéos et bien je vous souhaite un maximum de vinyle de Jean-Michel Jarre de préférence si vous êtes fan sur votre platine beaucoup de musique dans les ouilles et je vous dis à très vite merci beaucoup à toutes et à tous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501